Je sais, j'ai pas snappé, il y a eu une grosse galère hier soir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Quand on est rentré, ça a rien de l'expliquer mais bon, là je me retrouve à Auchan. Vu que vous aimez les snaps aléatoires, je vais chercher du lait mais cette fois je vais pas me retrouver sur TikTok. Là je vais chercher du lait et je rentre chez moi, à la maison. Bon les gars, je crois qu'aujourd'hui je vais me faire tuer, regardez où je suis. A cause de ce type. Regardez ce que je lui ai dit, je lui ai dit que c'est simple, vous allez être d'accord avec moi. La seule façon de me faire pardonner d'être au marché de Noël sans ma femme, c'est de ramener un bon cadeau. Et je dois compter sur ce type encore une fois. Frérot, j'ai déjà réfléchi à un super cadeau qui se retrouve juste là-bas. Et au bout du tunnel, on va chercher le cadeau, tu vas rentrer dormir sur tes deux oreilles. Grâce à moi, fais ma confiance. Vous avez le fait moi confiance, ça veut tout dire. C'est comme si on te dit t'inquiète et ta mère elle va te répondre. Bah oui, je m'inquiète. C'est encore heureux, je m'inquiète gros. J'ai ramené Tourcoing. Frérot, c'est ça, tu me dis prends-moi une photo, tu fais ça, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Frérot, prends une vidéo si tu prends une photo. Mais une photo, mes regards commentés. Vas-y, vas-y, avance, avance, frère. Mais regarde les photos que tu fais. Insta. Vas-y, tiens, je te fais la photo. Vas-y, vas-y, je vais leur montrer. Mais frérot, voilà, en fait, tu fais exprès. Mais c'est toi, tu fais exprès, mon frère, voilà. Vas-y, lève-toi, s'il te plaît, mon frère, j'ai choisi trouver des cadeaux. Je vais vous montrer la photo qu'il veut, regardez. J'ai posté seulement 3 stories. En une heure, déjà 100 000 personnes qui regardent. C'est une dinguerie. En fait, je ne me rends pas compte, mais je vous remercie tous les jours. J'ai posté seulement 3 stories. Ah, vous me soutenez quand je sois dans le mal, dans le bien, des messages. Vous êtes tous mes frères, tous mes soeurs, je vous aime. Ah, vous me soutenez. Là, par contre, là, t'as vu, mon frère ? Là, ça va faire beaucoup, voilà. T'as vu que tu fais une photo comme ça ? Mais, 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 pourquoi ? Mais je t'ai dit de me trouver des cadeaux. Vas-y, vas-y, arrête de s'en appeler. Il s'est enculé. Oh, il va draguer grâce à ça. Ouais ! Attends, mon frère, vas-y, viens, on trouve les cadeaux, maintenant. Attends, attends, j'ai mal. Les photos, depuis tout à l'heure, Judy, ne fais pas de photos. Allo, salam. Allo, salam. Allo, salam. Ça y est, tu es riche, tout, en fait, hein. Ça redécouvre le saumon, tout, t'es dans le bon, en fait. Dans le bueno, vraiment. Gnocchi au saumon, j'avais jamais vu. Mais on va goûter. On va goûter, ou ? Rendez-vous ! Chez le médecin. Chez le pédiatre. Rendez-vous ! On passe à la story de Lina, non, tirée du bas face, et x, y, y, qui va revenir sur l'embrouille d'hier. On va revenir sur la story qui s'est passée entre mon mec et 4B. Quand j'ai rigolé, quand il m'a crié dessus, c'était un rire de nerf. Parce que moi, dans les situations comme ça, genre, moi, enterrement, tout ça, tout ça, je ne peux pas mettre un pied là-bas. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment dire, mais c'est mes nerfs. En gros, c'est un rire de nerfs. Je ne peux pas rester sérieuse dans les moments sérieux. C'est pour ça que j'ai rigolé de nerfs. Ce n'était même pas un rire pour me foutre de sa gueule ou quoi. Et lui-même, il le sait. C'est juste que sur le moment, je ne sais pas, j'ai rigolé de nerfs. Parce que je ne sais pas, j'étais embarrassé ou quoi. Ça m'a fait comme ça. Je ne sais pas. Vous aussi, ça doit sûrement vous le faire. Il y en a plein, ça vous le fait. Donc, voilà. Encore une fois, je ne me suis archi pas fousue de sa gueule. Parce que je le respecte vraiment beaucoup. Et je l'aime vraiment beaucoup, ce garçon. Donc, voilà. Voilà, merci. J'ai reçu. Voilà les messages. Vous êtes exactement comme moi. Genre, vous rigolez dans des situations où il ne faut pas. Je ne suis pas folle. Merci. Voilà, merci. On passe à la story de Poison31 sur Snap. Bon, j'avais une question là qui me trottait la tête. Je voulais vous poser une question. Pour vous, c'est quoi l'âge idéal de faire un enfant ? Je me posais la question. Bon, j'avais une question là qui me trottait. Moi, pour moi perso, 29, 28, 30 ans. 31, 32, tu es encore dans le bon. Tu vois, pas avant et pas après. Après, c'est trop tard. Avant, c'est trop tôt, je crois. Ouais, voilà les gars. J'ai le bouquin, voilà. J'avais péter les plans. Mais tout ça, j'en avais discuté déjà avec elle. J'en avais discuté déjà avec elle. Ça veut dire que je ne sais plus trop quoi penser. J'ai le démon, mais en fait, c'est naturel. Ça revient automatiquement à le démon, t'as compris. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi penser, mais là, je suis vraiment sous-bouquin. Après, tout le monde qui parle, tout le monde qui donne son avis, mais c'est plus compliqué que ça. Vous n'êtes pas à l'intérieur du truc, vous ne pouvez pas comprendre. Après, tout le monde qui parle, tout le monde qui donne son avis. Même moi, je ne sais pas quoi dire. Même moi, je ne sais pas quoi penser de ces histoires. Ça me rend dingue. Ça me fait serrer, t'as vu. Ça me fait monter en pression. Même moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Là, je suis mitigé. Je ne sais pas trop quoi faire. Vous m'envoyez plein de questions dans les stories. Bah, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'attends de voir. J'attends de voir si elle fait ses preuves. J'attends de voir si elle a changé. J'attends de voir plein de choses pour l'instant. Moi, je vais voir si je laisse sa chance ou pas. Et je vais voir comment ça avance. Après, c'est compliqué quand tu as des sentiments pour une personne qui t'aime bien quelqu'un. Je reçois au taquet de messages comme ça. Voilà, vous êtes grave des bons quand même. Je tenais à vous dire. Voilà, vous avez grave pris soin de bien écouter, de bien peser le pour et le contre. Je n'ai pas envie de réagir sur les nerfs. J'ai envie de prendre le temps et de réagir comme un bonhomme, pas comme un enfant. Tu as vu. Je ne vais pas réagir comme ça. Là, je suis agacé. J'ai les boules. Je réagis maintenant. Il ne faut pas réagir comme ça. Il faut attendre un peu. Je vais laisser passer. Je vais voir. Mais en tout cas, vous êtes grave des bons. Bon, l'équipe réveille un peu compliquée. Ce soir, c'est la Champions League. Donc, ça va. Il faut absolument que le PSG gagne pour se qualifier, les gars. Moi, vous savez ce que j'ai envie de vous dire. Moi, je pense que Paris va gagner. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous voyez le Bayern gagner. Mais Paris, t'en es le jeu. Tu as vu, les vrais supporters du PSG, ils savent normalement déjà. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais si tu connais le football, frère. Paris, ça n'existe pas depuis 2017. Ça n'existe pas que depuis Neymar et Mbappé. On a déjà fait des exploits avant. On va en refaire après. C'est une question de rêver. C'est une transition, frère. Parce qu'il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Neymar. Mais là, j'ai confiance en mon club ce soir. Je connais le PSG, frère. J'ai confiance en nous ce soir. Je sais quel type de club on est. Je l'ai ramené sur l'essence, tu le dis si tu m'as enterré, les gars. Parce que sinon, je vais briller dans ma tête. Sinon, je vais niquer à Yéti. Et je ne préfère pas niquer à Yéti. On passe à la story de BillyDZ, 660 sur Snap. Le gigaud d'agneau. Billy. Gigaud d'agneau, 300 kilos de viande avec Oasis. Ça, c'est ton bébé, ça. Ouais, là, je viens de manger, là. Wesh, ça doit la du wesh. Mais proche le casse. Mais la tirelaine, tu ne vas pas jusqu'à ce qu'il va remplir. Bah, non, c'est pour les vacances. Il n'est pas en route de vacances, il n'est pas parti aux vacances encore. Allez, c'est demain, on part. Demain, tu vas aller haut. Hein ? Pendant le nœud, là, j'ai acheté les billets. Là, on va regarder combien, mais là, je vois des choses. Ça, c'est Lilia qui l'a mis sur risque. Il a mis mes petits trucs, là. Alors, elle a 50 gros, ça livre, il y a les sous, là. Ok, Inchallah. 60. Après, il va compter tous. C'est pour ça que j'ai dit, les gars, c'est pas la peine de mettre les ongles. Parce que ma femme, elle souffre pour traper la pièce. Regarde les... 4. Regarde, elle n'arrête pas à traper la pièce. Parce que la faute à les ongles. Voilà. J'ai plus de force. Oh, là, j'ai trop travaillé cette année. Oh, là, je suis fatigué, les bronzeurs. Sur le monde, je n'en peux plus. Je suis un ours. Je n'ai jamais froid. J'aime trop le froid pour visiter un noir. J'aime trop vous. Ok, ok. Bon, les gars, les socials, moi, je vais partout dans le sud. Il y a le froid partout. Je mélange partout. Oh, là, 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 classe à Dallas. Montre tes pattes, montre tes pattes en bas. Oh, là, 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 là. Va aller, va aller, va aller. Les gars, je n'ai pas le temps. Bon, je vais manger à deux, inchallah. La sainte, la sainte qui va commander quelque chose sur Perpignan. A j'ai dit. Bisous, bébé, fais bisous. Bisous, bébé. T'as la sautte. Merci, Lilia. Bisous, bébé, fais bisous. On a mis pour jouer la pièce. Ah, mon chéri. On va jouer. On va jouer. Je n'ai pas un ami pour jouer la Play 5. Je vais jouer moi et mon ami. Ok? Oxo, sors de là. Tiens, la manette. Allez, Missy, come. Oxo, sors de là. Les gars, j'ai le train d'a pas longtemps. Mais le problème, c'est quoi? Regardez. Deux valises, sac, couches, lingettes, sac pour le manger, sac pour le faire un. Et ça, c'est quoi, les gars? Maquillage. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est de maquillage. Voilà, tout ça, c'est de maquillage. Comment on peut porter ça? On déplace avec jusqu'à d'un. Deux grandes valises, petites valises, sac. Sac à manger. Sac rempli de maquillage. Incroyable. Voilà, jusqu'à la gare, j'ai pris un héber parce qu'on a quatre valises. Oh, il y a des bombons. C'est là. Allo, salam? Allo, salam? Allo, salam? Il m'a dit que ça avait massé. Ça veut dire, je l'ai pris là pour qu'il me passe un petit massage. En vrai, de vrai, voilà, tu masses trop bien mon sang. Ah, vas-y, continue. Plus bas, plus bas le sang, plus bas. Je m'excuse devant tout le monde, à ma femme, parce qu'hier, je l'ai trompé dans son rêve. C'est ça? Tu pardonnes? Non. Devant tout le monde. Je l'ai fait au restaurant. Juste à faire ton plaisir parce que je l'ai trompé dans ton rêve. Non, non, tu ne l'as pas trompé. Mais dans ton rêve? C'est con, quoi. Dans son rêve, je l'ai trompé. C'est con, quoi. Depuis ce matin, il me parle. Depuis ce matin. C'est con. C'est con. C'est con. C'est con. C'est con. C'est con. On passe à la story de Leni, de retour sur Snap. Eh, vous vous êtes bien trouvés, les frères. C'est ton collègue? Oui, c'est ton collègue. Putain. Vous êtes à Svok, vous êtes filles pour traîner ensemble. Comment tu t'appelles, frérot? Je t'appelle Ilyes. Comment? Ilyes. Ilyes. Ilyes et Adèle. C'est des craques, les frères. Eh, lui, je ne sais pas ce qu'il mijote. Mais il mijote, là. À suivre, tout ça. Je ne sais rien où il tente une approche, là. Il tente une approche. Ça marche, ça marche. Tiens, tiens, tiens. Sur qui je tombe? Ça va. Ça va, tu fais quoi? On se dit que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Je suis levé, ça fait... Donc, on se met dans la même catégorie. Il est midi, non? Je vais au sport. Quand tu verras... Attends, attends, attends. Reviens là, reviens là. Quand tu verras, quoi? Quand tu verras, quoi? Tu sais qu'on sera groupé un peu plus. Ah, OK, ouais, parce que là, bon, vrai, on ne va pas faire de commentaire, hein. Elle est bonne, je te fie. On passe à la story de Samoce Perpi sur Snap. J'avais mal autour, là. Il m'a dit qu'il savait masser. Ça veut dire que je l'ai pris, là, pour qu'il me fasse un petit massage. En vrai, de vrai, là, tu masses trop bien, mon sang. Ah, vas-y, continue. Plus bas, plus bas le sang, plus bas. Ouais, vers là, là, j'ai mal, vers là. Oh, putain, des monstres, des monstres. On passe à la story de Mousse, tiré du bas, D66 sur Snap. J'ai persévéré, alors je vais continuer. C'est moi le petit qui prend en main la mélodie. Je voulais chanter ma poésie, maison taf, studio. Y'a que ça qui me fait du bien, je peux changer. Du flow comme ça, je te fais tous les trois jours. La machine est lancée, un point de marche arrière, un but tu es à la house. Je peux casser tout, il y a un rappeur qui vient un peu de commencer. Moi, c'est le M, et pas d'un tout lequel, je croyais que la vie était si bonne. Mais putain, j'étais si bon. Mais putain, j'étais si bon. Quoi, tu penses quoi ? Bien, ça va. Ça va ? 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 Ah, c'est bien. Ouais, voilà, s'il te plaît. Oh, les gars, là, j'ai envie de pleurer, les gars. Sors ma mère, ça me fait pleurer, les gars. C'est un grâce à vous, les gars. Si tout ça, c'est un grâce à vous. Ça, ça me touche vraiment. Non, je rigole, les gars. Merci beaucoup, merci pour tout la force qu'ils vont me donner, les gars. Si tout ça, c'est un grâce à vous, les gars. Franchement, je vous aime fort, déjà. Et merci pour les rajouts. Je vous aime aussi, déjà. Je comprends plus rien. Regardez-moi ce rajout. Il me va en fèque. Oh, madafuck. En plus, c'est un collègue. Regardez-moi. Oh, les gars, comme vous savez, on est dans une période où il y a beaucoup de fêtes, là. Des cadeaux pour leur femme. Donc, allez tous voir. Avec les épaules. Les épaules. Les épaules et pas de sang. Les épaules et pas de sang. Je vais nettoyer, je vais me doucher et je ne sais pas je vais où. Je vais te proposer juste un petit truc. Allez, propose-moi. Un petit service. Propose-moi. Je vais mettre ton snap juste en bas. Ouh là, là. Là, juste en bas. Ouais. Ok, mais c'est quoi le service ? Toi, tu vas faire la même chose. Est-ce que tu es d'accord ? Les gars, c'est officiel. Et je refuse le service. Ah ouais, t'es comme ça. Je suis comme ça, mon frère. Ok. Mais je peux mettre mon snap quand même ? Vas-y, vas-y, je vais le mettre. Vas-y, merci, t'es un bon. Ajoutez-le. Et on finit avec la story de Kinaï Santiago 6-6 sur Snap. Je suis tranquille. Il faut savoir que j'ai invité Romain et Porron. Comme ça, ils vont manger avec nous. Il a mal à la cheville, comme ça, tu prends des forces. Et toi, il faut que tu manges un peu aussi. Rentre. Romain. Porro. Ouais. C'est bon ? Ouais, merci. Bon appétit, les gars. Merci, les gars. Bon, les gars, vous avez bien mangé. Je vous m'en bats. Je suis très fatigué. Je fais une petite sieste de 30 minutes et je vous rejoins au quartier. C'est bon ? C'est bon, Kimi. On se voit après, les gars. On se voit après, les gars. Bon, les gars. Ok, là, je répète-toi. On va aller au marché de Noël. On a des filles. J'arrive même pas à faire une sieste. Vous avez besoin de moi pour aller au marché de Noël. Prenez de l'argent et vous. Et moi, j'ai pas le droit de faire une sieste. C'est bon, vous avez gagné. Je fais pas de sieste. J'ai pas le droit de faire des siestes, moi. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais je comprends pas. Tu veux aller au marché de Noël alors que t'as mal à la cheville. Je vais l'aider. On va l'aider. On va l'aider. Tiens-le. Tiens-le. C'est pas ma faute. On est venu, on a mangé des churros. Là, les manèges tous, ils sont fermés. Le sol qui est ouvert, c'est celui-là. Vous voulez monter ? Vous avez peur ? Ah ben voilà, on rentre au quartier. Regardez, il s'est arrêté où ? Dans une boutique de ballon. J'ai trop envie de jouer Kinal. Tu peux pas, t'as mal à la cheville. Quand t'auras plus mal, je viendrai, je t'achèterai un ballon et je le ramènerai. Je vais te faire un ballon comme ça, Kinal. Je peux pas rester minuit, ça, je vais au foot. J'aime trop le foot, Kinal. C'est ma vie le foot. Je sais pas comment faire. Qu'est-ce que c'est-à ? Pourquoi ? Tu me dis, j'ai rien mon frère alors que t'es dégoûté ? J'ai perdu. T'as perdu le corps à corps ? Pour un mec, il n'y a même pas du quartier. Quoi attends, si tu me fais honte ? Parce que t'étais en train de gagner, t'es tombé. Je sais pas pourquoi. Si on a 10 ans d'écart, Kinal. Ouais, ça c'est vrai, vous avez 10 ans d'écart. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça ? Vous êtes parti au marché de Noël sans moi. Mon frère, il m'a rêvé, j'étais en train de faire une sieste, on est parti là-bas. Tout était fermé de toute façon. Et moi, je fais quoi alors, Kinal ? J'étais fatigué, j'ai pas passé de t'appeler chaque fois que je sors, je te prends. Là, mon frère, j'étais fatigué. J'avais pas la tête à ça, je les ai ramenés et j'ai pas pensé à t'appeler. C'est pas grave, Kinal, je t'excuse pour cette prochaine fois. La prochaine fois, s'il te plaît, prends moi. S'il te plaît, Kinal. Prochaine fois, je te prends. C'est bon, mes joueurs. Je serai moins, je serai moins, je mérite un repos. Est-ce que t'as vu pour nous ? Non, moi, j'ai sorti de l'école. Là, j'ai pris un petit goûter, une pomme et tout. Là, moi aussi, je le cherchais où, il est où ? Je sais même pas, t'avais mes stories d'hier, quand je lui ai mis la pommade, la bande et tout. Là, j'ai envie de le voir pour savoir s'il va mieux. Eh ben, je sais pas, il est où, moi aussi. On va le voir chez lui ? On y va. On y va. On va chez lui, directement. Sous-pilier. Tu vois où comme ça ? Parce qu'il neige dehors, là, un peu. Oui. Quoi ? Vu que tu m'as mis la pommade, le bandouage et tout, je t'avoue, ça me fait mal encore un petit peu. Mais là, je peux réussir à marcher un peu tout seul. Ça va mieux ? Ça fait plaisir d'entendre ça, je suis content. Aide-le, aide-le. Kinaï, toujours, tu me fais des cadeaux, mais j'ai un cadeau pour toi. Toi, t'as un cadeau pour moi ? J'ai hâte de voir. C'est quoi ? Kinaï, pour Picasso, Romain, tournis, Rico. Kinaï, la relève à Shinjac, Meur Jim Coeur. Ça fait plaisir. Mais t'as pas oublié quelqu'un, là ? Non. Le mini Nasdaq ? Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Mais c'est pas de ma faute. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq. En finissant par Kinaï, Santiago 6-6. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Et ceux qui ne veulent pas écouter mon avis, c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur stop dès que je commence à parler. Ça ne prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu. Donc, aujourd'hui, on a vu Crimo et Tourcoing qui sont partis au Barcares. J'ai reconnu, c'est le Barcares. C'est le plus grand village de Noël de France. Et je pense même au-delà. C'est aussi le plus beau village de Noël. C'est impressionnant, franchement. C'est impressionnant. Tous les spectacles de lumière. Tous les petits chalets avec les petites spécialités culinaires. Les bonbons. Les salles de jeux vidéo. Le bateau. Il y a une soirée dansante sur le bateau Échoué au Barcares. C'est très impressionnant. C'est à côté de Perpignan. Ce n'est pas très loin de Perpignan. Voilà, en prenant les voies rapides. En bon coupant. En prenant les voies rapides. Donc, c'est à côté de... C'est le plus grand village de Noël de France. Incroyable. Donc, il y a eu Lina qui s'est confiée. Parce qu'hier, quand elle parlait avec son comé, elle s'est mise à rigoler. Et tout le monde a cru qu'elle s'est foutue de sa gueule. Et à un moment, quand Nasdaq lui a dit « Est-ce que tu as encore des sentiments pour 4B ? » Elle a dit non. Et après, Nasdaq, il a dit à 4B « Est-ce que tu as des sentiments encore pour Lina ? » Il a dit non. Et elle a dit « Zahman, tu avais arrêté de mentir. » « Zahman, tu dis que tu n'as pas de sentiments. » Je pense que c'est parce que, voilà, dans un message, dans un message, elle avait dit « Ça m'a fait bizarre de te voir. » Et lui, il a dit « Ouais, moi aussi, ça m'a fait bizarre de te voir. » Lina, elle était en colère. Elle pensait que, voilà. Donc, Amé Poison est en train de la reprendre en main et déjà de lui faire changer de style vestimentaire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Il y avait aussi la story de mariage. Je ne l'ai pas mise. Parce que, voilà, elle a perdu son grand-père qui l'a élevé pendant des années. et ça doit faire très, très mal au cœur. Donc, voilà. Une pensée qui repose en paix. Voilà. Puis, après Poison, il est revenu sur l'âge de faire des enfants. Ouais, moi, je dirais, allez, 28, 30 ans maximum. Je dirais après. Tu peux en faire encore après, mais ce n'est pas, voilà. Tu peux en faire après, mais après, voilà, tu auras un padré un peu plus vieux qui sera un peu décalé. Quoique, être trop proche aussi, c'est d'un côté, tu n'as plus une relation d'enfant, tu as plutôt une relation de copain, quoi. Carrément, si les âges sont trop près. Mais en général, on va dire, c'est entre 18 et 28. Pour moi, l'âge idéal, c'est entre 18 et 28, bien sûr. Après 30, ça va. Après, voilà. Après, ouais, si tu n'as pas fait d'enfant après 30 ans, c'est que tu n'es pas forcément en couple et ce n'est pas l'idéal. Tu trouves plus de gens de ton âge libre, célibataire, entre 18 et 28, qu'entre 28 et 38, et qu'entre 38 et 48, voilà. Tout simplement, dans la religion islamique, ils disent avant 28, il faut se marier au moins avant 28. Donc, et concernant le PSG, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait cette année en Ligue des Champions. Déjà, je ne comprends rien à cette Ligue des Champions. C'était beaucoup plus simple, les groupes A4, voilà. Mais là, ils ont mal commencé le PSG. Ils ne sont même pas qualifiables pour la phase finale. Donc, quand des petits clubs, ils se sont vautrés, et là, quand le Bayern, ils sont condamnés à gagner. On verra ça de toute manière. Puis après, il y avait la story de Billy Desette qui passe souvent à bouffer. Bon, pas beaucoup aujourd'hui, mais chaque fois, ça donne faim. À chaque fois que... Peut-être parce que si j'enregistre les stories avant l'heure de manger, vers 18h, je commence à avoir la dalle vers 18h. Et la tirelire, ça me rappelle des souvenirs. À notre époque, elles étaient en porcelaine, les tirelires. Tu avais soit les porcelaines que tu cassais, ou les porcelaines avec un bouchon noir en caoutchouc en dessous qui se rappellent de ça. Moi, j'en avais une. C'était vraiment avec l'argent de poche pour acheter les bonbons, tout ça. Donc, et après, est-ce que tromper en rêve, c'est tromper vraiment ? Non, c'est pas tromper physiquement. C'est dans un rêve et on ne contrôle pas forcément tous ses rêves. Voilà. Et Samos qui profite des nouveaux pour qu'il fasse du massage. Bon, peut-être qu'il a vraiment mal au dos. Mais que, voilà, Nasdaq risque de se plaindre aussi. Il prend trop les nouveaux pour ses larbins, Samos. Donc, voilà, c'était les stories du jour de la team Nasdaq pour ceux qui ont loupé les stories parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'unième réseau social, pour ceux qui ne connaissent pas Snap, pour ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google, pour ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pour ceux qui peuvent regarder via la télévision, grand écran ou sur Nintendo Switch via l'application YouTube et ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis, les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là, va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt. C'est tout. C'est tout.